Dans le monde du jazz, c'est Dominique Gaumont, ne serait-ce pas à cause de sa participation avec Miles Davis. C'est Miles Davis qui va le chercher. C'est Miles Davis qui va le chercher et qui le recrute sur cassette. Tout à fait. Il l'écoute sur cassette, d'accord ? Maintenant, s'il faut prendre un municien local ici, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Denis Lapassion. Denis Lapassion, d'accord. Christian Médicis. Oui, moi c'est pareil. Denis Lapassion. J'ai déjà parlé donc de Denis Lapassion, un pianiste vraiment merveilleux, extraordinaire, virtuose. qui n'a pas fini d'étonner. Encore que quand même, Robert, j'ai eu l'occasion d'écouter de jeunes musiciens guyanais, vraiment sur des instruments tels que la guitare, la trompette. Il y a quand même, au niveau de la jeune génération, qui ne sont pas nombreux, quelques musiciens quand même qui sortent du lot. Mais quand même, Denis restera quand même la référence constant. Je te rejoins, mais je veux dire qu'ils n'ont pas à quoi faire l'empreuve. Absolument, absolument. Je parle de musiciens qui ont déjà fait l'empreuve. Absolument, absolument. C'est ça qu'on connaît déjà, que le grand public connaît déjà. Moi aussi, j'en ai vu pas mal, de petits jeunes qui arrivent, même aux saxophones en particulier. J'en ai vu un, un petit jeune là. Oui, ils arrivent. Non, non. Laissant leur le temps de mûrir. Absolument. Mais c'est vrai que Denis Lapassion reste la référence. Je pense, actuellement. On vous rappelle que cette émission peut être suivie en direct sur myatg.tv, en replay sur notre site, atg.tv. Il se fait bonsoir. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Au prochain rendez-vous, demain, dès 19h, sur le Focus Info. Bonne soirée sur la TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501